Et bonsoir tout le monde, on est avec Christian Gérondeau, ingénieur des ponts et délégué à la sécurité routière. Et oui, c'est à lui notamment que vous devez le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Dieu sait que ça démontre à quel point il a la sécurité de ses frères humains qui après nous vivaient, comme dirait Villon, à cœur. Et que c'est quelqu'un de tout à fait sérieux aux fonctionnaires, conseillers notamment dans la délégation à la sécurité routière de Chaban d'Helmas. L'avantage, et bien sûr membre des climato-réalistes, j'oublie de le préciser, l'avantage c'est que Christian Gérondeau a une chose que beaucoup d'intervenants n'ont pas, c'est du recul. Il a connu l'époque où on nous disait qu'on avait une aire glaciaire qui nous attendait pour les années 90. Il a connu l'époque où on nous disait qu'on allait manquer de pétrole en 2005. Il a connu l'époque où on nous disait qu'en 2010, il n'y aurait plus de glace au Pôle Nord. Et donc, il a encore une fois un tout petit peu de détachement vis-à-vis de certaines thèses apocalyptiques qui sont aujourd'hui utilisées, instrumentalisées pour pouvoir séquestrer un maximum de liberté publique. Alors, on l'a fait venir sur la chaîne parce que vraiment, le sujet qui nous intéresse, nous, c'est la confiscation des libertés. Je prends quelques contextes un petit peu journalistiques. On avait le média NPR qui avait titré il y a quelques mois en disant, « Eh oui, la théorie du complot selon laquelle on voudrait vous faire manger des insectes est vraiment d'extrême droite. » Là, vous avez le camoulox, vous avez le bingo dans l'or, théorie du complot, extrême droite. Et puis, bon, manger des insectes en l'occurrence. Et puis, il s'avère que… Alors, manger des insectes, pourquoi ? Bien sûr, pour réduire le CO2. C'est pour ça, c'est pour sauver la planète qu'il faut manger des insectes. Et en fait, il se trouve que cette publication NPR, eh bien, elle avait pendant dix ans enchaîné les titres qu'il recommandait de manger des insectes. C'était assez marrant. Il suffisait d'aller dans leurs archives et de regarder leurs anciens articles. Et on voyait dix ans de publications où ils disaient, « Ah oui, ça serait une bonne idée. Certains think tanks le recommandent. Certains scientifiques disent que c'est bien. » Puis après, de 2013 à 2023, ils enchaînent les articles disant ça. Et puis, boum, en 2023, on voit, ils disent, « Ah oui, ça, c'est l'extrême droite et c'est une théorie du complot. » Donc, pour ouvrir cette interview, je voudrais citer Richard Feynman, prix Nobel de physique. Et on sait qu'en ce moment, il y a des prix Nobel de physique qui commencent à nous dire que le GIEC n'est absolument plus du tout une institution scientifique. Et Richard Feynman, un des plus grands physiciens du XXe siècle, nous disait, « Je préfère avoir des questions auxquelles on ne sait pas répondre que des réponses que l'on ne peut questionner. » Christian Gérondeau, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous vraiment ce que vous pensez aujourd'hui du contexte sur l'instrumentalisation des réels enjeux. On ne va pas forcément dire crise maintenant tout de suite, mais on veut parler d'enjeux climatiques, d'enjeux même environnementaux. L'environnement en général, parce qu'après tout, il n'y a pas que le climat, il y a la pollution au plastique. On a tout un tas de rapports aujourd'hui qui sont passés à l'as au profil du catastrophisme, du super réchauffement, du bouillonnement climatique. Il a même dit le secrétaire général des Nations Unies, « Ça y est, on est dans une phase de bouillonnement. » En bleuvant, ce matin, j'ai vu que ça bouillait. Et donc, on a des feux de forêt d'un côté qui sont causés par le changement climatique, nous dit-on, jusqu'à ce qu'on démontre qu'en Calabre ou en Grèce, ils étaient d'origine criminelle et que la police avait déjà enquêté, même arrêté des suspects. Certains avaient même confessé. Bon, mais c'est le réchauffement. Mais bon, c'est le réchauffement qui rend les gens fous, qui fait qu'ils allument des allumettes et puis ils brûlent des forêts. Et puis, on a de vrais enjeux environnementaux. Par exemple, d'autres rapports qui sont passés à l'as dernièrement, c'est les traces de perturbateurs endocriniens dans les eaux. On nous recommande de boire l'eau du robinet et pourtant, l'eau du robinet n'a jamais été autant contaminée aux hormones, avec notamment la pilule et les déchets de pilule dans les urines qui ne sont pas filtrés suffisamment par les dispositifs de traitement des eaux usées. Et donc, pendant que d'un côté, on a de vrais enjeux environnementaux qui nous regardent en face, des extinctions d'espèces, etc., des destructions d'écosystèmes pour des conneries, on peut penser au fracking ou à d'autres choses, eh bien, non, une seule chose, le bouillonnement climatique et la confiscation des libertés publiques. On a des gens qui nous disent qu'il faudra prendre quatre vols par an, par, qu'est-ce que je raconte ? Par vie, par vie. Il faudra prendre l'avion que quatre fois par vie. Les frères Wright seraient ravis de cette idée saugrenue. Et puis, dans le même temps, les BRICS commandent plus de 2 000 avions. J'avais mis 1 500 dans la description de la vidéo. En fait, c'est plus de 2 000 avions commandés par les BRICS dans les 24 derniers mois. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce contexte ? Éclairez-nous. Je vais essayer de vous éclairer, parce que s'il y avait un mot pour résumer tout ça, je dirais quand même que c'est un contexte de bêtise. de bêtise qu'on nous explique. Ce sont les Nations Unies qui sont à l'origine de tout. Il ne faut pas oublier cela. Il y a 30 ans, les Nations Unies ont convoqué tous les chefs d'État à Rio, les chefs d'État de toute la planète, pour leur dire, c'est prouvé, nous allons à la catastrophe, c'est l'homme qui est fautif, et il n'y avait aucune base. Et je citerai rapidement trois exemples sur lesquels on pourra revenir. D'abord, la variation de la température terrestre, le changement du climat. Le climat a toujours changé. Il y a eu des aires glaciaires, des aires interglaciaires, et puis si on se rapproche de nous, prenons depuis 2 000 ans, à l'époque romaine, et d'ailleurs ce n'est pas un hasard, il y a eu un optimum climatique, une température qui était à peu près celle que nous vivons aujourd'hui, après ça s'est refroidi, du coup il y a eu des invasions barbares, aux alentours de l'an 1000, nouvel optimum climatique, c'était une époque où les vikings ont habité au Groenland, Groenland, il était vert, ça voulait dire Greenland, et on trouve encore aujourd'hui des traces de leurs étapes, de leurs églises, et les brebis ou les vaches qu'ils avaient amenées ne broutaient pas de la glace, c'est bien que c'était vert, et ça s'est resté induré, trois siècles, et puis après vers 1400, et puis du temps de Louis XIV, la terre s'est refroidie, on a connu un petit âge glaciaire, c'était épouvantable, il faut savoir que le grand historien français, qui s'appelle Emmanuel Leroy Ladurie, a révélé que du temps de Louis XIV, il y a eu des années, où en France seulement, il y a eu plus d'un million de morts, soit de faim, soit de froid, c'était une époque où la mer gelait, la Seine et les autres rivières gelaient, mais la mer elle-même gelait, d'ailleurs au moment de la Révolution, il y a même un maréchal français, qui a pris d'assaut la flotte hollandaise, qui était bloquée par les glaces, et lui c'était un maréchal de cavalerie, donc c'est pour montrer qu'il y a eu une période très dure, qui a duré jusqu'à 1850, et puis depuis 1850, la température remonte, elle remonte et nous vivons un nouvel optimum, donc vous voyez, il y a un optimum vers l'an zéro, du temps des Romains, vers l'an 1000, il y en a un autre maintenant, et la température est remontée de combien depuis 1850 ? À peu près 1 degré. 1 degré, il faut savoir qu'entre deux villes françaises, comme Marseille et Lille, il y a en moyenne 5 degrés de différence, là on parle de 1 degré. Et puis le dernier rapport de l'organisme, qui est au cœur de tout ça, qui est une filiale des Nations Unies, qui s'appelle le GIEC, a osé dire, un rapport qui date de cette année, le réchauffement s'accélère. Bien entendu, ça fait le titre de tous les journaux, c'est une catastrophe, mais quand vous regardez ce qui s'est passé depuis 10 ans, et là on a des réseaux d'observation de satellites, on a des réseaux de relevés au sol, on s'aperçoit que la température depuis près de 10 ans, non seulement, la température moyenne de la Terre, non seulement elle ne s'est pas accélérée, elle n'a pas augmenté, mais elle a tout au long s'a baissé. Donc nous sommes devant une désinformation permanente, organisée sous l'égide des Nations Unies, tous les gouvernements prennent pour argent comptant les déclarations de cet organisme, qui s'appelle le GIEC, et d'ailleurs, vous avez cité à juste titre le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui n'a rien trouvé mieux à faire que de dire que nous n'étions plus à l'ère du réchauffement, mais de l'ébullition. Bon, donc, c'est une espèce de catastrophisme qui ne correspond absolument à rien. Il y a eu, je le répète, toujours des changements du climat. Nous avons beaucoup de chance, parce que c'est beaucoup plus agréable de vivre avec la température que nous connaissons qu'avec celle que connaissait Louis XIV et toute l'Europe, et même tous les mines sphères nord. Donc, nous vivons sur quelque chose qui est faux. Et il y a d'autres éléments que je pourrais citer, comme la hausse du niveau de la mer, qui est encore un fantasme. Et tout ceci nous conduit à quoi ? Nous conduit à la directive que nous recevons « Réduisez vos émissions de CO2 ». Ce sont eux les coupables, ce sont ces émissions. Alors là, il y a un autre aspect des choses qui n'est jamais cité. Est-ce que si on supprime nos émissions de CO2, là, je parle de l'Europe, parce qu'il n'y a que l'Europe qui veut faire quelque chose. Vous l'avez rappelé, les pays en voie de développement, eux, ils continuent à creuser les mines de charbon, à ouvrir des usines pour donner l'électricité, les centrales électriques à gaz ou à charbon. Donc, leurs émissions vont augmenter considérablement. L'Europe, c'est un dixième des émissions du monde. Et si on réduit un petit peu nos émissions, si on arrivait à les réduire de moitié, ce qui est impossible, contrairement à ce qu'on dit, ça représenterait un vingtième des émissions mondiales qui, par ailleurs, vont augmenter considérablement à cause des pays en voie de développement, parce que les pays en voie de développement, le répètent, à chaque réunion, ils disent « nous, nous ne nous engageons pas à réduire nos émissions, nous allons les augmenter ». Et ils donnent les chiffres. Donc, ce que l'on nous demande de faire en Europe ne peut servir rigoureusement à rien. Vous savez, c'est une histoire de proverbe. Et puis, j'en terminerai là pour l'instant. Tout le monde dit « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». Bon, d'accord, d'accord. Les autres, ce n'est pas bien ce qu'ils font. Ils émettent un. Mais au moins, ce qu'on va faire, nous, ça va servir à quelque chose. Les petits ruisseaux, ça fait les grandes rivières. Là, on se trompe de proverbe. Le vrai proverbe, c'est « on ne peut pas vider l'océan avec une petite cuillère ». Et il faut savoir qu'autour de nos têtes, il y a du CO2. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Nous aurions la planète Mars. Ou la Lune, avec tout le charme qu'on peut imaginer. Il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait pas de végétation, il n'y aurait pas d'êtres humains. Donc, il y a une masse énorme de CO2 autour de notre planète, 3 200 milliards de tonnes, pour être précis. Et ce que nous pouvons faire, nous, l'Union européenne, c'est un demi-ième de cette masse. Donc, ce que nous pouvons faire ne peut servir à rien. Et ce qui est stupéfiant, c'est cette question très simple. Est-ce que ce que nous pouvons faire peut servir à quelque chose ? Vous ne la trouverez jamais posée dans aucun des rapports de l'Union européenne, dans aucun des rapports français, allemand, anglais, que voulez-vous ? Non, ce n'est pas comme ça qu'on raisonne. On dit, les Nations unies, le GIEC, nous ont dit, il fallait supprimer nos émissions, on va les supprimer. On n'a jamais regardé si ça pouvait servir à quelque chose. Donc, nous sommes vraiment dans le domaine de l'ignorance. Moi, j'aurais tendance à dire de la bêtise pour ne pas dire autre chose. Parce que c'est vraiment la première question à se poser. Quand on vous demande quelque chose, est-ce que ça peut servir à quelque chose ? Et en l'occurrence, ça ne sert à rien. Alors, on trouve dans ce contexte des phénomènes de manipulation et d'obtention du consentement des foules qui sont très comparables à ce qu'on a vu pendant le Covid, où il fallait justifier, par exemple, les enfermements, dont aujourd'hui, il est amplement confirmé qu'il n'avait pas la moindre justification scientifique. Et d'ailleurs, des pays qui n'ont pas enfermé, comme la Suède, ont eu absolument les mêmes résultats, voire des résultats meilleurs en termes de santé publique. On avait eu des phénomènes assez comparables au Moyen-Âge que vous citiez, c'est-à-dire une crise millénariste. On agite avec une cloche, on fait peur à tout le monde, on essaie de confisquer les libertés, puisque une des premières questions qui vient, c'est oui, mais alors pourquoi mentir ? Pourquoi alarmer tout le monde sur le climat ? Quel est l'intérêt d'alarmer tout le monde sur le climat ? Évidemment, la réponse, elle est immédiate. L'intérêt est de confisquer les libertés publiques à une échelle jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. L'intérêt est de pouvoir obtenir de nouveaux impôts, de nouvelles taxes, de limiter la circulation des biens et des personnes, de rendre tout le monde coupable, comme pendant les crises millénaristes. Vous êtes coupable, vous allez finir en enfer, c'est l'an 1000. Et donc, si vous ne payez pas à votre clergé préféré, vous allez en enfer. Et là, c'est la même chose, si vous ne payez pas, vous allez détruire la planète. Vous êtes donc un salaud ou vous êtes donc climato-sceptique qui est du marketing négatif, méthode très ancienne. Donc, on va utiliser comme bourgeois pendant la révolution bolchevique. Quand on veut stigmatiser quelqu'un, on lui colle une étiquette qui est présentée dans les médias comme une étiquette infamante. Et on avait ça avec le Covid. C'était rassuriste, rassuriste. Il dit, voilà, vous savez, bon, le Covid, ce n'est peut-être pas aussi grave que ce que vous avez pensé. En tout cas, ça ne justifie pas de détruire l'économie mondiale, de faire monter de 300 % les taux de suicide des jeunes en France à cause des enfermements. Ça ne justifie pas forcément de détruire toutes les PME françaises ou en tout cas, un bon cinquième des PME françaises à cause de vos bêtises économiques. Eh bien, si, vous êtes un salaud de rassuriste si vous avez osé dire ça. Dans le contexte aussi, on rappelle que certains nous disent, oui, voilà, il y a des feux, mais c'est parce qu'il y a des sécheresses et les sécheresses sont liées au changement climatique. Oui, sauf qu'on a quelqu'un qui s'est amusé à compiler les données. Le feu n'a jamais été aussi couvert médiatiquement. Dans l'histoire des incendies en Europe, il n'a jamais été aussi couvert médiatiquement année par année, alors qu'en fait, il n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans. Donc, quand on regarde l'occurrence des incendies en Europe, il n'a jamais été aussi bas. Alors, ce n'est peut-être pas 30 ans, c'est 20. Je vais dire 20 pour ne pas prendre de risque, mais c'est certainement 30. Par contre, la couverture média est inversement proportionnelle. Ça, c'est magnifique. Et on voit vraiment le même phénomène dans le Covid. Alors, au passage, vous avez donc Christian Girondeau écrit un livre, si vous voulez bien nous le montrer, que je vous recommande vraiment pour avoir une vision alternative. Mettez le plus au centre parfait. Le climat par les chiffres, que vous êtes ingénieur. Et donc, vous, ce qui vous intéresse, ce sont les données et les chiffres. Et vous parlez vraiment de science-fiction pour le GIEC. Certains ont parlé de bureaucratie climatique. Encore une fois, ça ne signifie pas qu'on ne considère que la climatologie n'existe pas. Ça ne signifie pas qu'on considère qu'il n'y a pas d'enjeu, mais ces enjeux aujourd'hui sont complètement trustés par le GIEC. Et puis, vous allez intervenir, Christian Girondeau, dans une conférence. Si vous voulez bien nous en rappeler, la date que je n'ai plus en tête, ce sera à Montréal, en septembre. La Montréal, le 10 septembre, j'aurai le plaisir de débattre avec un professeur d'université du changement climatique. Je dirais, débattre d'égal à égal, il ne s'agit pas d'agresser, il s'agit entre gens de bonne foi, de comparer les sources et puis d'essayer de trouver des conclusions communes. Mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit et que est parfaitement exact. On va vers une dictature climatique. Mais au départ, c'est extrêmement curieux parce qu'on pourrait se dire pourquoi ? Pourquoi est-ce que les Nations Unies ont perdu bon sens ? Pourquoi est-ce qu'il y a des rapports du GIEC et puis des rapports d'organismes nationaux qui ne correspondent pas du tout à la réalité quand on les examine ? Eh bien, c'est un phénomène de nature religieuse. C'est ça qui fait sa force. Vous avez toujours eu sur la planète des gens qui ont pensé que tout allait mal, qu'on allait à la catastrophe et que c'était la faute de l'homme. Alors, ça a commencé avec Rousseau. Enfin, il y en a certainement eu bien avant. Et puis, ça a continué tout au long du 19e, du 20e siècle. Il y a eu des personnes qui ont écrit des livres. Il y en a un qui s'appelait « Population Bomb ». « La bombe de la population ». Ça voulait dire qu'on était 3 milliards d'habitants à l'époque sur la Terre. On allait passer à 4, 5, 6. On ne pouvait pas les nourrir alors qu'aujourd'hui on est à 8 milliards et que pratiquement la faim a disparu de la planète sauf dans les zones de guerre où malheureusement, bien entendu, il y a des famines. Eh bien, cette mouvance, je dirais, c'est devenu un peu une secte qui a pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir aux Nations Unies. C'est extrêmement simple de s'en rendre compte. Quand M. Guterres, que j'ai cité tout à l'heure, dit des absurdités à savoir que nous allons vers… Nous sommes rentrés dans l'ébullition de la planète. Il n'a aucun sens. Eh bien, il ne fait que répéter ce que lui disent ses conseillers parce que son prédécesseur disait la même chose. Les prédécesseurs du prédécesseur disaient la même chose. Ça fait 30 ans que ça dure. Alors, vous regardez qui sont ses conseillers, qui sont les directeurs au sein des Nations Unies des deux grands départements qui s'occupent du sujet, départements de l'environnement et du développement. Ce sont des gens des ONG, ce sont des gens de Greenpeace, ce sont des gens qui ont dirigé l'union de la conservation de la nature et qui sont là en place depuis 30 ans, eux et leurs successeurs. Je peux donner un nom, le directeur du département du développement, qui est vraiment le conseiller direct des Nations Unies, en particulier M. Guterres, c'est un Allemand qui s'appelle Hakim Steiner, tout le monde le trouve, c'est très facile. Il est là depuis 20 ans et il n'a aucune formation scientifique, c'est un philosophe. Donc, vous avez la prise de pouvoir des instances aux Nations Unies, au GIEC et dans de multiples instances et j'en citerai une vous allez voir très intéressante. par des gens convaincus, des gens qui, à quelques exceptions, prennent aucune culture scientifique, qui vous assurent que c'est la science qui a parlé, une nation d'autant plus qui n'y connaissent absolument rien et qui ont pris le pouvoir partout. Alors, un exemple extraordinaire, vous avez parlé à juste titre d'un prix Nobel qui s'appelle M. John Klauser, un prix Nobel de physique qui étudie des problèmes auxquels vous et moi ne comprenons rien sur les photons et les électrons, c'est très bien. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a reçu son prix Nobel l'an dernier et là, il vient de déclarer qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'on racontait sur le changement climatique. Il a surtout déclaré que le GIEC, selon lui, ne pratiquait plus la science. C'est encore plus grave. Il a dit qu'ils ne font pas de la science, selon lui. Il n'a jamais pratiqué la science. Le GIEC, c'est un organisme politique. Son vrai titre en anglais, c'est Intergovernmental Panel on Climate Change. Il n'y a pas le mot expert dedans. Il y a le mot expert en français, mais pas dans le mot anglais. C'est les représentants des 195 pays de la planète, vous pensez ? Ils ont reçu le prix Nobel. Rappelons quand même ce point important pour faire cette parenthèse parce qu'on entre dans une politique de l'autorité, c'est-à-dire que l'on crée des autorités pour justifier des politiques. Donc, on donne le prix Nobel à Barack Obama pour justifier sa politique alors qu'elle n'était pas du tout une politique de paix. On donne le prix Nobel au GIEC pour justifier ses recommandations et pour lui donner davantage d'autorité. On a inventé le prix Nobel d'économie qui n'existait pas. Jamais Nobel n'aurait créé de prix d'économie. C'est le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel. Et ce prix Nobel d'économie a été utilisé pour justifier des politiques économiques dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient criminelles comme celle de Ben Bernanke ou d'Alan Greenspan à la Banque centrale des États-Unis d'Amérique. Donc, on a le même phénomène avec le GIEC, c'est-à-dire systématiquement la même recette. On crée une autorité. Cette autorité devient indiscutable et même des prix Nobel se mettent à la discuter puisqu'on voit, on a eu des médailles Fields qui se sont opposées au prix Nobel d'économie. On a eu de grands scientifiques qui se sont opposés à des autorités régulièrement. Et là, vous nous rappelez donc qu'on a un prix Nobel de 2022. Ce n'est pas un prix Nobel de 1964 qui s'est opposé à la crédibilité du GIEC et il fait partie donc de 1500 signataires. Ce n'est pas juste lui tout seul. Absolument. Il vient d'adhérer à une association qui s'appelle Clintel dont le titre est « Il n'y a pas d'urgence climatique ». Et ça a été signé par ce prix Nobel. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'après ces déclarations, il avait prévu, il était prévu de longue date, d'assister et participer à une conférence au Fonds monétaire international. C'est lui qui devait l'animer puisqu'il avait obtenu le prix Nobel de physique. Eh bien, le Fonds monétaire international vient d'annuler la conférence sans explication. Il est sûr. Autre que ce monsieur est un menteur, il est prix Nobel, c'est pas grave, puisqu'il explique et il démontre qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Donc, c'est pour vous montrer la prise de pouvoir. Parce que ce qui est vrai pour le Fonds monétaire international est vrai pour la Banque mondiale, est vrai pour tous les organismes qui dépendent des Nations unies, l'Office météorologique mondial, l'Agence de lutte contre la faim dans le monde, partout. vous avez maintenant des tenants de ce catastrophisme qui sont au pouvoir. Et c'est là quelque chose qui est très étonnant. Et c'est d'autant plus étonnant, et là je vais aborder un sujet un peu différent. Vous vous dites, mais enfin, puisque le GIEC et tous ces gens vous disent la science à parler, que disent les scientifiques ? Alors les scientifiques, prenons la France, il y a une académie, française des sciences qui a été créée par Louis XIV et elle n'est pas récente. Vous avez 260 mathématiciens, mais aussi des médecins, mais aussi des physiciens, c'est les meilleurs de France. Que dit l'Académie des sciences sur ce problème qui est le problème central de notre époque ? Elle ne dit rien. Alors elle ne dit rien pour une raison qui est intéressante, c'est que tous ces grands scientifiques qui sont là sont des spécialistes. Je vous ai dit que M. John Clauser, il était spécialiste des photons, des électrons, enfin, des choses très pointues. Chacun est spécialiste et chacun se dit « Ah ben non, le climat, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre ». Et donc vous avez ce paradoxe, mais qui n'est pas valable que pour la France, et qui est valable partout dans le monde. les vrais scientifiques ne se sont pas empêrés du sujet. Parce qu'ils disent « Nous, on est spécialisés, ça c'est les climatologues qui doivent s'en occuper, ce n'est pas nous ». Et donc, les scientifiques, les vrais, ne se sont pas impliqués dans le sujet majeur de notre époque. Et je pense que là, il y a une réflexion amenée par ces organismes. Ce n'est pas une raison parce qu'on est spécialisé dans une matière pour ne pas s'intéresser à d'autres choses. Et c'est ce que disait Pascal, non pas Pascal, René Descartes. Une citation que j'aime beaucoup. « Quand un problème est compliqué, il ne faut pas se spécialiser. Il faut écouter les spécialistes, faire appel à la raison et alors on trouve ce que les spécialistes eux-mêmes n'ont pas trouvé. » Ça a été écrit au XVIIe siècle par René Descartes. Et c'est typiquement un sujet de cette nature. Les problèmes du climat, il y a 20 ou 30 spécialités différentes pour étudier le climat. Mais pour étudier l'ensemble, il faut écouter les spécialistes et en faire une synthèse. Alors, je ne suis pas le seul, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je remonte mon livre. « Le climat par les chiffres ». Il y a une série de tableaux accessibles à tout le monde. Et j'ai mis en sous-tit 30 ans de mensonges parce qu'on s'aperçoit que ce que disent les organismes officiels ne coïncite absolument pas avec la réalité que disent les chiffres. Donc, c'est une voie de réflexion et surtout d'explication parce qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas se dire qu'on a quand même dans tous les pays des académies des sciences, des académies des technologies qui regroupent des centaines d'ingénieurs, de scientifiques qui ne disent rien. C'est cette caractéristique qu'ont exploité les gens qui sont très peu nombreux finalement, mais qui sont aux Nations Unies, au VIEC, dans les services officiels des différents pays puisque les vrais scientifiques se taisent. Et ça, c'est un thème de réflexion et peut-être une mure d'espoir que de se dire « Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux vrais scientifiques de se pencher sur le dossier, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'à présent ? » Alors justement, parlons des faits. D'abord, d'une part, l'immense majorité du CO2 est produit et absorbé par la masse bactérienne. On oublie toujours ça, bactérienne et phytoplanktonique, on peut lui rajouter dans ce cas-là, ce ne sont pas forcément des bactéries comme pour les spirulines, enfin pour les cyanobactéries, mais ça peut être donc des eucaryotes, des cellules à noyaux. Mais l'immense majorité de la masse de CO2 est captée et émise dans le monde par la masse bactérienne, ce sont des plusieurs ordres de grandeur par rapport aux émissions humaines. On a aussi bien sûr le volcanisme, c'est pour ça qu'on a énormément de géologues qui s'opposent aujourd'hui à la vision du GIEC, c'est tout de même un point important. Mais on nous rappelle, on nous dit souvent « Voilà, tout de même, et je voudrais qu'on attaque ce point-là, tout de même, en partie par million, le CO2 semble être à un haut historique. » Alors c'est toujours très relatif puisque c'est donc autour de 450 parties par million aujourd'hui. On note tout de même, ça c'est un point très important, que par exemple quand on relève les températures, on a plusieurs scientifiques qui ont relevé que les capteurs de température qui sont utilisés en météorologie ont été insidieusement, je ne vais pas dire que c'était quelque chose de délibéré, mais qu'insidieusement on s'est mis à citer de plus en plus de capteurs qui étaient proches des aéroports et que les capteurs proches des aéroports sont proches du tarmac, sont proches d'un sol qui est chauffé davantage et on se retrouve à relever en fait quasiment une température au sol plutôt qu'une température de l'air. Alors évidemment on voit 5, 6 degrés en plus, on se dit « Mon Dieu, c'est énorme » alors qu'en réalité on n'a pas regardé d'où venaient ces capteurs et d'où venaient ces données. Comme on dit dans les modèles « Garbage in, garbage out », si vous mettez de la merde en entrée d'un modèle, aujourd'hui on y dit « Voilà, 455 ». Ça par contre, depuis, parce que le niveau de l'eau a été beaucoup plus bas, on le sait, typiquement à l'époque du Doggerland, il y a 10 000 ans, on pouvait aller de la France à l'Angleterre à pied ou on pouvait aller de l'île de Malte à la Sicile à pied et même de la Sicile évidemment à l'Italie et à cette époque, même à cette époque, on n'était pas à 450 parties par million. Alors, c'est quoi le contre-argument à cela ? Alors, le contre-argument de cela, il est très simple. Je vais d'abord peut-être vous montrer un petit graphique puisque j'ai la chance d'avoir mon livre ici et je montre, j'espère que vous le voyez, l'évolution de la présence du CO2 au cours du passé. Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, ça va de quel ? Ça va de camp à camp, si vous pouvez, parce que là, on ne voit pas bien, mais on voit que ça descend, en effet. Alors, ça va, c'est 600 millions d'années à peu près. C'est passé très lointain, si vous voulez. Ça va de, mettons, 400 millions d'années à l'époque actuelle. Mais donc, il y a eu des époques où il y avait 10 fois plus de CO2. Et si on pense à l'époque des dinosaures, du temps des dinosaures, il y avait 4 fois plus de CO2 qu'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que du temps des dinosaures, il y avait aussi les premiers mammifères, nos ancêtres, qui vivaient avec 4 fois plus de CO2. Donc, pour la santé, apparemment, ça n'aura pas trop nuit. Et cette évolution, nous sommes donc à l'échelle des temps, mais des temps lointains, à un niveau très faible de CO2, qui a augmenté. Et ça, c'est tout à fait exact. Vous venez de le dire, depuis une cinquantaine d'années. Il y a vraiment une cinquantaine d'années qu'on s'est mis à utiliser beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz naturel, de charbon. Et donc, depuis une cinquantaine d'années, la teneur en CO2 a augmenté d'environ 40%. Là, il n'y a pas de discussion. On a des enregistrements qui le montrent et personne ne conteste cette donnée. Mais on est toujours à un niveau extraordinairement faible par rapport au niveau du passé. Alors, certains vont vous opposer et vont vous dire oui, mais 600 millions d'années, c'est beaucoup. Alors, c'est vrai que ce que vous avez montré, c'est tout de même un graphique qu'on devrait enseigner. Et qu'on devrait montrer et qu'on enseigne d'ailleurs en première année de géologie et jusqu'à quand, je ne sais pas. Et donc, vous parlez d'une ère qu'on appelle, parce que c'est encore pire que ça, vous parlez d'une ère qu'on appelle le cryogénien où la Terre était une boule de glace, des pôles aux pôles, c'était une boule de glace, elle était couverte de glace à l'équateur. Et à cette période-là, en effet, la quantité de CO2 était dix fois supérieure à aujourd'hui, en partie par million, c'était quelque part entre 3 000 et 4 000, voire même 5 000, et c'était une boule de glace. Et après, on a eu l'explosion cambrienne qu'on voit sur votre courbe où, en effet, la hausse du CO2 monte encore plus, je crois que ça va jusqu'à 7 000 parties par million. Donc, je rappelle, on est à 450 aujourd'hui. Et à 7 000 parties par million, on a eu une explosion de biodiversité, l'explosion cambrienne. Mais oui, il ne faut pas oublier que le CO2 est indispensable à la vie. On a tous appris ça, enfin, on l'apprenait autrefois, ça s'appelait et la photosynthèse, s'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère, il n'y aurait pas d'arbres, il n'y aurait pas de végétation, il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait pas d'êtres humains. Le CO2 est indispensable à la vie. Et d'ailleurs, s'il y avait une crainte à avoir, c'est qu'il y en ait de moins en moins et puis que la vie disparaisse. Alors, vous savez, il y a une preuve très simple. Les cerfs, les cerfs des horticulteurs, les gens qui font pousser des fruits et qui font pousser des fleurs, eh bien, que font-ils pour accélérer la croissance, pour récolter plus vite ? Et les fleurs qui sont ravissantes et les fruits qui sont excellentes, ils injectent du CO2 dans les cerfs. Et les gens qui travaillent dans des cerfs où on a injecté du CO2, ils respirent deux, trois fois plus de CO2 que nous quand on va dans la rue ou quand on est chez nous. Donc, le CO2 ne présente aucun danger, mais il est bénéfique. Et d'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on pouvait nourrir maintenant 8 milliards d'habitants, ce que personne ne pouvait imaginer. 8 milliards d'habitants sur la planète, on pensait qu'à 2, 3 milliards, on plafonnerait. C'est en partie, en partie seulement, dû au fait qu'il y a plus de CO2 aujourd'hui dans l'atmosphère, ce qui favorise les rendements agricoles. Bon, encore une fois, ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Tous les horticulteurs vous diront qu'ils auront leurs fraises plus rapidement, leurs framboises aussi, et pour offrir des fleurs, ce sera plus facile si on injecte du CO2. Et donc, ça, c'est une preuve. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé de parties par millions. Et là, je vais parler un peu en tant que scientifique, mais tout le monde peut le comprendre. C'est un des problèmes que nous avons. Nous comptons le CO2 dans l'atmosphère en partie par millions. Nous comptons les émissions que nous faisons quand on utilise notre voiture ou quand, je ne sais, quand on prend l'avion ou peu importe, en tonnes. Nous émettons, par exemple, l'Union européenne émet, on connaît les chiffres exacts, de 400... Nous, la France, c'est 400 millions de tonnes de CO2 par an. Prenons la France. Donc, d'un côté, on compte en parties par millions. De l'autre, on compte la même chose en tonnes. Et ça change tout. Alors, vous voyez pourquoi ça change tout ? Parce que les 400 et quelques parties par millions que vous avez évoquées, ça correspond à 3200 milliards de tonnes. C'est très facile. Vous tapez Internet, vous voyez que si la correspondance, ça vous fait 3200 milliards de tonnes. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'on se rend compte que nous, les Français, si on aimait 400 millions de tonnes, dont la moitié d'ailleurs sont absorbées par la nature, on n'y peut rien. Les ordres de grandeur ne coïncident pas. Eh bien, ce rapprochement n'est jamais fait parce qu'on n'utilise pas la même unité de mesure pour mesurer le même produit, le CO2, dans l'atmosphère et pour mesurer nos émissions. Ça paraît incroyable, mais ça fait 30 ans que nous vivons une espèce de délire parce qu'on n'a pas fait le rapprochement entre ce que nous émettons et ce qu'il y a dans l'atmosphère. Si on fait ce rapprochement, on s'aperçoit évidemment que, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne vide pas l'océan avec une petite cuillère et ce que nous faisons ne peut servir à rien. C'est une des choses que j'explique dans ce livre parce que c'est fondamental et que vous ne verrez nulle part. Regardez les rapports de l'Union européenne. Jamais, ils ne se sont posé la question est-ce que ce qu'on va faire peut servir à quelque chose ? Ils n'ont jamais rapproché leurs émissions qui sont peanuts à côté de la masse 3200 milliards de tonnes. C'est énorme. Du CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Si c'était simplement poser la question, ils auraient refermé le dossier tout de suite. Et qu'est-ce qui se passe ? On est en train de mettre par terre l'industrie automobile, l'industrie de fabrication d'électricité, l'industrie du bâtiment parce qu'on impose des normes de plus en plus sévères, l'industrie des transports parce qu'il faut absolument développer les transports publics parce que la voiture, c'est mal. La voiture, c'est une moyenne de transport de 90% des Européens. Mais c'est mal. Donc, tout ça pourquoi ? Parce qu'on ne s'est jamais posé la question ce qu'on va faire peut-il servir à quelque chose. C'est ce que j'explique dans mon livre et c'est évident. Vous rapprochez les masses de ce qu'il y a dans l'atmosphère, de ce que nous émettons et de ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions, ça ne sert à rien. Ça coûte combien ? Alors, les chiffres sont hallucinants parce que, pour l'Europe, on parle de centaines de milliards d'euros par an. Donc, on va compter en milliards d'euros de dépenses parfaitement inutiles puisque, encore une fois, on n'a pas fait le rapprochement entre les émissions qu'on est censé réduire et ce qu'il y a dans l'atmosphère. Et pendant ce temps-là, l'Inde a décidé d'ouvrir 108 nouvelles mines de charbon parce qu'il y a 300 millions d'Indiens qui n'ont pas ou pratiquement pas d'électricité et dont les enfants meurent parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a une corrélation entre l'énergie et l'espérance de vie. Nous, nous avons une chance incroyable. Nos ancêtres vivaient en moyenne, ils avaient une espérance de vie de 20, 25 ans. Maintenant, en France, elle a voisine 80 ans, mais au niveau du monde, elle est maintenant de 70 ans. Mais vous avez des pays, on a beaucoup parlé pour tout à fait autre chose, du Niger, au Nigeria, enfin des pays très pauvres où il y a beaucoup d'enfants, il y a sur la Terre 6 millions d'enfants qui meurent chaque année parce qu'ils vivent dans des pays où il n'y a pas d'énergie, alors que s'ils étaient nés dans des pays où il y avait de l'énergie, ils ne seraient pas morts. Bon, ça aussi, c'est un aspect des choses dont vous n'entendrez jamais parler. On vous expliquera qu'il y a une vague de chaleur qui a fait 100 morts, c'est très triste, humide mort, mais on ne vous parlera jamais de 6 millions de gosses qui meurent parce qu'ils sont nés dans des pays qui n'ont pas accès à l'énergie. Est-ce que c'est pour ça selon vous que les BRICS ont l'air de se préoccuper comme d'une guigne des conclusions du GIEC, en tout cas dans leurs décisions ? C'est-à-dire qu'encore une fois, on a en Europe des gens qui nous recommandent de rationner les tickets d'avion à vie et de n'avoir que 4 vols à vie pour une Union européenne qui doit faire autour de 350 millions d'habitants et donc une OCDE qui fait 1,3 milliard d'habitants et les BRICS c'est 3,3 milliards millions et là par contre, ça commande de l'avion à tout va, ça ouvre des centrales à charbon comme vous l'avez dit, ça crée des autoroutes, ça augmente le nombre de véhicules, ça fait des prêts pour acheter des véhicules. Donc, est-ce que c'est pour ça selon vous que les BRICS font des COP, s'amusent, viennent, c'est toujours un peu de soft power mais ne suivent aucune de ces préconisations ? S'ils viennent aux COP, c'est parce qu'ils espèrent à tort d'ailleurs qu'on va leur donner de l'argent, vous savez, ça fait maintenant 10 ans qu'on dit qu'on va donner 100 milliards de dollars aux pays pauvres, mais bien entendu, on n'a pas cet argent et on ne leur donnera pas. Mais là où vous avez raison, c'est que eux, ils le disent, mais ils le répètent à chaque occasion, publiquement, vous ne nous empêcherez pas de vouloir sortir de la pauvreté. Et on est comprends, il y a une comparaison très intéressante à faire, c'est l'Inde et la Chine. Alors la Chine, c'est une mauvaise élève. Alors c'est affreux parce que maintenant, la Chine, c'est presque 30% des émissions mondiales de CO2. Mais alors pas par habitant, soulignons quand même tout cela. Pas par habitant. Globalement, mais par habitant, ils sont au niveau de la France maintenant. Ah oui, donc oui, ils émettent beaucoup de CO2. Ils ont construit deux centrales à charbon par semaine pendant des années et des années pour donner de l'électricité à leur pays. Et vous avez raison, ils ont maintenant plus d'autos que les États-Unis et ils se sont développés d'une manière incroyable. Il se trouve, moi je suis un peu ancien, que j'ai connu la Chine il y a une quarantaine d'années avec tous les Chinois à vélo habillés avec le bleu Mao, vous savez, les costumes Mao. Ils n'avaient pas le choix en plus. Aujourd'hui, vous avez 400 millions de Chinois qui ont atteint le niveau de vie européen qui viennent acheter, on est très content d'ailleurs, des sacs Hermès ou Vuitton à Paris ou chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils continuent à construire deux centrales électriques à charbon par semaine parce que s'il y a 400 millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté, il en reste un milliard. et ils veulent que le milliard restant sorte de la pauvreté et ils sont en train de faire ce qu'il faut pour ça et donc ils se fichaient perdûment de ce qu'on leur demande de faire et il y a un autre pays qui fait exactement la même chose avec peut-être 20 ans de retard, c'est l'Inde. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait encore 300 millions d'Indiens qui n'avaient pas ou très peu d'électricité. Et le résultat, c'est quoi ? C'est que l'Inde, chaque année, il y a un million d'enfants qui meurent. En Chine, plus, il n'y en a plus. Ils ont réussi grâce à l'énergie et à ce que ça veut dire, c'est-à-dire au développement, à supprimer la mortalité infantile, enfin la ramener au niveau que nous connaissons dans les pays développés. Alors vous pouvez toujours essayer de convaincre le premier ministre indien de renoncer à ouvrir des mines de charbon. Bon, alors ce qu'ils font, ils font semblant, ils font un peu d'énergie renouvelable, bon, pourquoi pas, surtout si on les subventionne, mais l'essentiel de leur énergie, le dernier rapport parle au niveau mondial, 82% de l'énergie utilisée par l'humanité est toujours de l'énergie fossile, c'est-à-dire soit du charbon, soit du gaz naturel, soit du pétrole. Et ça durera encore, aller jusqu'à la fin de ce siècle, parce que vous avez rappelé à juste titre que le Club de Rome nous avait annoncé qu'on n'aurait plus de pétrole en 2005, bon, nous sommes en 2023, et il n'y a jamais eu autant de réserves de pétrole prouvées existant à l'heure actuelle. Donc, bien sûr, un jour, il n'y en aura plus, probablement, dans le 22e siècle, mais essayons quand même que les enfants ne meurent pas avant. Alors, on pourrait être optimiste de ce point de vue-là parce que la Chine est rentrée dans une transition énergétique nouvelle avec leur centrale au Thorium. C'était une filière qu'on avait négligée en France pour tout un tas de raisons et que les Chinois ont développées. Aujourd'hui, ils mettent en ligne des centrales à Thorium. Et puis, bon, je sais que tous les 30 ans, on nous annonce que la fusion nucléaire est pour dans 30 ans. Mais là, les Américains viennent de prétendre avoir développé une réaction de fusion nucléaire qui produisait plus d'énergie qu'elles n'en consommaient. Donc, ça reste une affaire à suivre. Mais, bon, en effet, on a cette problématique-là qui est qu'on ne peut pas dire aux BRICS ne suivez pas nos 30 glorieuses. Nous, on a eu nos 30 glorieuses et nos 30 glorieuses ont été corrélées à une consommation d'énergie par habitant exponentiellement croissante. Et les BRICS ont envie d'avoir nos 30 glorieuses puisque ça fait, nous, 60 ans qu'on leur vend qu'on est supérieur à eux, même culturellement, parce que nous avons deux voitures par foyer, parce que nous avons les infrastructures énergétiques qu'on a. Et puis maintenant, on leur dit stop, arrêtez tout, c'est fini, il ne faut surtout pas faire ça, faites le contraire, continuez à écouter ce qu'on dit. Par contre, on est toujours les leaders culturels, mais ne faites pas ce qu'on a fait. On vous a dit qu'il fallait le faire pendant 60 ans et qu'on était supérieur à vous, mais surtout, arrêtez maintenant. Oui, c'est exactement ça. On leur donne des leçons qu'ils n'écoutent absolument pas. Attendez, il faut être raisonnable. Comment voulez-vous, dans des pays pauvres, leur dire, ah ben oui, vous allez faire de l'électricité avec de l'énergie renouvelable, bon, ça coûte très cher et puis quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce que vous faites ? Ah ben, alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, nous, on veut de l'énergie tout le temps, on veut de l'électricité tout le temps. Et donc, ils ont le désir de construire des centrales à charbon ou à gaz naturel, ce qu'ils font, sauf qu'ils sont freinés parce que toutes les banques européennes et je dirais du monde occidental ont interdiction de financer les centrales à charbon ou à gaz pour les pays pauvres. Alors, c'est la Chine qui leur prête de l'argent ou bien alors ils font des économies personnelles, si j'ose dire. Mais on est donc, dans un monde de l'absurde. Combien de temps est-ce que ça va durer ? Je ne sais pas, mais ça ne peut pas durer très longtemps. Cette scission entre les pays développés et encore, je dirais, surtout l'Union européenne. Vous voyez, je vous parle actuellement, je suis au Canada. Bon, ils parlent tous les jours du changement climatique. Mais ceci étant, ils continuent quand même pour l'essentiel à acheter des grosses voitures, à habiter en banlieue. Et puis, quand ils vont en vacances en France, ou ailleurs, ils voient de l'avion. Donc, entre le discours et la réalité, il y a plus qu'une séparation. Il y a un océan, sauf en Europe, où on est en train de, on s'engage sur la voie du déclin, à coup sûr, en dépensant des centaines de milliards d'euros pour rien. on a mis par terre l'industrie automobile française et européenne avec l'histoire du véhicule électrique. Soit disant, en 2035, on n'aura pas le choix, il faudra acheter des voitures électriques, les autres sont interdites à la vente. Je peux vous dire, ça ne se passera pas comme ça, pour une raison simple. 90%, ce sont les sondages qui demandent, des Français font des voyages à longue distance, une ou deux fois par an, peut-être plus souvent. Eh bien, ils ne pourront pas, s'il n'y avait que des voitures électriques, personne ne pourra assurer la recharge de ces flux de dizaines, de centaines de milliers de voitures sur nos autoroutes. C'est très simple. Il faudrait recharger à peu près tous les 200 kilomètres parce que la capacité des batteries, et ça, ça ne changera pas, elle est très limitée. Donc, tous les 200 kilomètres, il faut faire un arrêt et là, pour recharger à 80%, on ne recharge pas au maximum, il faut une demi-heure. Donc, vous faites le calcul à la fois du nombre de bornes de recharge des dizaines de milliers qu'il faudrait, et puis pour les alimenter, il faudrait des centrales électriques spéciales parce que quand il y a du monde de la première route sur les autoroutes, il y a beaucoup de monde et je ne vous parle pas, excusez-moi, je ne vous parle pas des jours où vous avez du Mistral parce que là, si vous avez une Mistral de face, c'est tous les 100 kilomètres qu'il faut s'arrêter pour recharger la batterie. Voilà, on peut mettre à jour heureusement, mais c'est vrai qu'il y a les performances des voitures électriques, j'en ai possédé moi-même, sont mauvaises par exemple en montée et puis bon, il y a effectivement le vent, même si Tesla avait énormément travaillé à l'aérodynamique de ses véhicules justement à cause du problème que vous soulignez, c'est un problème réel quand on conduit une voiture électrique, qu'on le voit, mais même en ayant, c'est vrai qu'en faisant de la prospective, en se disant bon, Tesla a les meilleurs brevets aujourd'hui, eux, ils annoncent de l'ordre de 450 kilomètres de recharge en 9 minutes et même en ayant ça, il est exact que l'infrastructure n'est pas du tout à la hauteur du trafic et qu'en plus, on aurait des effets de goulot d'étranglement. On ne pourra pas, la voiture électrique, ça peut marcher pour les transports pour les trajets quotidiens, là, il n'y a aucun problème. Le pendulaire. 20 kilomètres, 30 kilomètres, non, ça marche très bien mais de temps en temps, on a, la voiture, c'est ça, c'est un miracle aussi, c'est le même engin qui peut vous amener travailler 10 kilomètres en moyenne distance mais qui peut vous emmener aussi sur les côtes d'Azur si vous habitez à Lille ou à Calais, c'est le même engin et là, ça ne marche plus. Or, tous les Européens mais aussi les Américains et là, c'est très intéressant ce qui vient de se passer en Californie. En Californie, il y a trois ans, les propriétaires de Tesla à l'occasion des grandes fêtes qu'on appelle « Thanksgiving » aux États-Unis, là, c'est un peu comme le premier août chez nous, tout le monde pense à la voiture. Les propriétaires de Tesla, ils ont pris leur voiture. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dormi dans leur voiture parce qu'il n'y avait absolument pas la capacité de recharge. La capacité de recharge est pour un trafic de 5 et n'est pas valable pour un trafic de 50. Et qu'a fait M. Elon Musk extraordinaire ? Il a dit aux propriétaires de Tesla, il le dit encore maintenant, sous une forme un peu détournée, « Ne prenez pas votre Tesla les jours de grande affluence. » Il leur a dit qu'il a ça. Il n'en a pas dit exactement comme ça. Il a dit « Je vous offre la gratuité de recharge la nuit. » Bon, qu'est-ce que tout le monde a compris ? Parce que tous les Américains ont été au courant que les gens avaient passé la nuit dans leur voiture. Les gens, tous compris tous les propriétaires de Tesla qui ne venaient pas prendre des voitures Tesla les jours de sang. Ce n'est pas grave. C'est généralement leur deuxième ou leur troisième voiture. Ils prennent les autres voitures. Mais vous voyez donc et quel est aujourd'hui en Amérique le pourcentage de voitures électriques par rapport à l'ensemble du parc ? C'est 1%. Eh bien, M. Elon Musk ne peut pas faire face alors qu'il n'y a que 1% du parc qui est électrifié. Alors bon, c'est tout. Ça veut bien dire que ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui se passera ? Attention, ça ne marchera pas, c'est ce que vous avez dit, pour les déplacements de longue distance. Mais si on rentre justement dans une volonté de limiter les déplacements, quand même le sujet de cette vidéo, c'est la dictature climatique. c'est-à-dire utiliser une vraie science qui est la géologie, qui est l'étude de la planète Terre, ce qu'on appelait donc les sciences de la Terre, utiliser de véritables sciences pour justifier des séquestrations de liberté, comme on l'a vu dans la crise Covid, où on utilisait la santé publique comme prétexte pour interdire aux gens de boire leur café debout, pour fermer les rayons culottes ou faire des trucs complètement fous. Eh bien justement, là, on y est. Tout ce que vous venez de dire est connu. Alors, si jamais les autorités politiques disaient, eh bien très bien, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus faire un déplacement de plus de 15 minutes pour reprendre justement le concept des 15-minute cities, eh bien là, ça rentrerait parfaitement. Ah ben ça rentrerait, oui, enfin, il y a un épisode qui s'appelait les gilets jaunes qui était pour quelque chose de beaucoup moins grave. Mais vous, vous êtes au Canada, vous avez vu les truckers, vous avez vu les camionneurs, eh bien on les a complètement chantés, on a confisqué leurs économies, on a déclaré qu'ils étaient d'extrême droite parce que certains avaient mis sur leur drapeau, je rappelle, ils avaient mis un slogan, ils avaient mis le Trudeau égale nazi, ils ont dit, ah ben oui, regardez, ils ont mis une croix gammée, ça veut dire que eux-mêmes sont nazis, toutes ces insultes médiatiques ont eu lieu. Donc je veux dire, les gilets jaunes du futur, dans le contexte actuel de séquestration des libertés publiques, on donne la chair de leur peau. Ça veut dire que les gens pourraient plus faire leur course, pourraient plus partir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passerait ? Parce que ça ne tiendra pas, ça ne peut pas tenir. Je répète, 90% là, on a des sondages de l'IFOP, des Français font au moins un déplacement de longue distance par an, parce qu'il faut pouvoir aller au mariage de la cousine, parce qu'on est invité par les parents qui ont une résidence secondaire à Bayonne, où on endorse. On vous inventera le mariage à distance. Vous avez vu, juste, vous avez vu au Japon, on regardait la crémation d'un défunt à la télé, et vous aviez même des gens qui ne pouvaient même pas se rapprocher pendant les… Si on les force, si on parle de dictature, vraiment. Je vais vous dire, ce qui se passera, c'est extrêmement simple, c'est que les constructeurs qui n'ont rien compris vont mettre sur le marché des voitures électriques, mais il n'y aura pas d'acheteurs. Il n'y aura pas d'acheteurs, parce que déjà, pour acheter une voiture électrique, il faut en avoir une autre, parce que les gens ne sont pas fous, ils ont bien compris que pour aller à l'autre bout de la France ou de l'Europe, ce n'était pas du tout l'idéal. Donc, aujourd'hui, les acheteurs de voitures électriques, c'est leur seconde voiture. Il y a quand même la moitié des Français qui n'ont qu'une voiture. Et puis, qu'est-ce qui se passera ? Mais c'est très simple, les gens garderont les voitures thermiques qu'ils ont. Mais si elles sont interdites, si elles sont interdites, on vous dit, vous n'avez plus le droit. Regardez, à Londres, vous avez, ça donne quand même le contexte, certes, les gens les ont désinstallés, les gens les ont arrachés, mais c'est des caméras pour taxer. Ensuite, vous avez la taxe sur les véhicules lourds. Ensuite, ce serait très facile d'interdire le thermique, de dire, allez-y, c'est fini, vous avez une amende. Même l'Union européenne a toujours dit que les voitures thermiques qui existeraient, les professeurs d'autrement d'ailleurs, auraient l'autorisation indéfiniment de continuer à circuler. Donc, ce qui se passerait si cette absurdité était maintenue, les gens garderaient leurs voitures et j'allais dire indéfiniment. Ils feraient comme les Cubains. Vous savez, les Cubains... Les Cubains qui avaient gardé les vieilles Ford. Ils avaient gardé les vieilles Ford, mais ce n'était pas le choix. Et là, les voitures qu'on construit aujourd'hui sont beaucoup plus solides que les vieilles Ford et pourraient durer indéfiniment. Donc, les constructeurs vont se prouver dans une situation tout à fait remarquable. Ils ont décidé d'électrifier toutes leurs ventes, mais ils n'auront pas d'acheteurs. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc, ça, je ne suis pas rétier. On a vu avec que les vieilles jaunes, c'était certaines franges de population. Là, ce n'est plus certaines franges. C'est 90%. C'est 90% moyenne ou pas moyenne. 90%. Vous savez, elle n'est pas de moi la remarque, mais je la trouve très bonne. Autrefois, pour avoir une voiture, il fallait être riche. Aujourd'hui, pour se passer de voiture, il faut être très riche parce que c'est possible uniquement pour les gens qui habitent dans le centre des grandes villes et qui habitent au cœur de Paris. Alors, eux, ils peuvent louer une voiture de temps en temps et puis, résultant, ils prennent le métro subventionné par les automobiles, entre parenthèses. Ou des Uber, justement, ou des véhicules, des VTC. Et ça ne les emmènera pas au mariage de la cousine à l'autre bout de la France. Donc, ça ne tient pas debout. C'est à nouveau une méconnaissance totale de la réalité. les gens. La voiture fait partie du mode de vie des pays occidentaux. Autrefois, nos ancêtres, ils se dépassaient comment ? À pied. Mis à part les nobles et quelques soldats. Mais le reste du temps, ils se dépassaient à pied. Aujourd'hui, les deux tiers des déplacements, c'est en voiture. La voiture a remplacé la marche à pied. Et ce qui a permis, d'ailleurs, d'immenses progrès. le rêve de beaucoup de Français, la majorité, c'est d'avoir des maisons individuelles. Eh bien, ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas la voiture. Et puis, la voiture en diminue, vous faites vos courses au supermarché, là, il y a de la concurrence, vous payez plutôt moins cher. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas conserver les centres-villes, mais il ne faut pas se faire d'illusions. La majeure partie des gens n'habiteront pas, ils ne feront pas leurs courses en centre-ville. Le monde a évolué. Mais ça, nos dirigeants n'ont toujours pas compris. Ils pensent que les modes de transport sont des vastes communicants. Ce n'est pas du tout des vastes communicants. Il y a un marché pour les transports publics. À Paris, s'il n'y a pas de métro, ça ne marcherait pas. Mais 90% des déplacements se font en voiture. Et bien entendu, ce ne sera pas remplacé par le vélo, ne serait-ce que par le trajet moyen en voiture, c'est 10 km, quelquefois c'est plus. 10 km d'aller-retour, en vélo, quand il pleut, n'oubliez, ce n'est pas irraisonnable, le trajet moyen en vélo, c'est 3 km. Vous ne remplacez pas des trajets de 10 km par le vélo. Et le trajet à marche à pied, c'est 1 km ou moins. Donc rien qu'à cause de ça, les modes de transport ne sont pas des vastes communicants. On reviendra sur la voiture et le véhicule parce que c'est vrai que ça mériterait de faire une émission spécialement là-dessus. Aux Etats-Unis, il y a énormément de critiques là-dessus sur comment le tout voiture a détruit les centres-villes américains sur le plan urbain, la création de certaines routes, etc. Mais ce n'est pas vraiment le sujet de cette émission. Le sujet de cette émission, c'est justement comment on peut prétexter, à partir de ces fameux 450 parties par million en CO2, comment on peut utiliser certaines mesures choisies, on dit en science cherry-picked, choisies comme des cerises, on prend juste les bonnes, juste celles qui nous intéressent et qui nous permettent de justifier telle ou telle mesure. comment cela peut justifier, soyons clairs, un point de vue malthusien sur le monde. Et aujourd'hui, on ne s'en cache même pas. C'est-à-dire qu'on a même des intervenants qui sont très respectés par ailleurs et que je respecte beaucoup. Moi, en tant que formateur sur la prise de parole publique, j'aimais beaucoup citer Jane Goodall. Jane Goodall vient dernièrement de déclarer que ce serait bien si on avait la population qu'on avait à la Renaissance. Elle a dit, ce serait quand même mieux. Vous voyez, la plupart des problèmes de la Terre ne se poseraient plus si on était autour de 500 millions sur Terre. Cela pose quand même un problème puisqu'on n'est pas 500 millions, on est 8 milliards. Cela va nécessiter de faire en sorte que pas mal de gens disparaissent dans la joie et la bonne humeur. Avant de passer aux questions, je voudrais quand même vous poser cette question finale. On a parlé du fait qu'aujourd'hui, certaines sciences pouvaient devenir des religions. On a des savonaroles. On a des gens qui demandent à envoyer des scientifiques au bûcher. C'est ce qu'on a vu. C'est ce que vous avez vu avec votre association des climato-réalistes. C'est ce qu'on a vu avec même ce prix Nobel que vous avez cité qui a été envoyé au bûcher alors qu'il a simplement exigé que l'on fasse de la science pour une fois. Or, on fait de la politique. Alors, évidemment, la grande question finale, c'est dans quelle direction on va ? Qu'est-ce qu'on peut confisquer si vous, vous étiez, puisque vous avez été en politique, vous avez été aux affaires, si vous étiez dans le camp des gens qui veulent confisquer un maximum de liberté publique ? Faites-nous, s'il vous plaît, Christian Gérondeau, une petite simulation. Faites-vous plaisir. Dites-vous, imaginez que vous ne défendez pas la cause que vous défendez. Imaginez que vous défendez la cause de personnes qui voudraient confisquer les libertés. Qu'est-ce que vous feriez ? Je ne ferais rien parce que je ne pourrais pas. Psychologiquement ? Ce n'est pas une question de psychologie du tout. Je remontre mon petit ouvrage « Du climat par les chiffres ». C'est une question de réalité. Je n'ai pas dit que vous feriez de la science. On ne s'est pas compris. Je n'ai pas du tout dit que vous feriez de la science. Je dis si vous vouliez utiliser le prétexte climatique pour confisquer les libertés publiques, qu'est-ce que vous feriez ? Je ne pourrais pas le faire parce que je parle de la réalité. Les gens que vous citez… Le prétexte, ce n'est pas la réalité. Le principe d'un prétexte, ce n'est pas la réalité. Non, les gens que vous citez qui vous disent qu'ils pourraient revenir à la Renaissance avec 500 millions d'habitants, ils ne connaissent pas quelle est la réalité ? Premièrement, la faim a disparu du monde avec 8 milliards d'habitants. On a beaucoup moins de faim que… La Renaissance avec 500 millions. Ça, c'est la réalité. Quatrième, pourquoi ? Les rendements agricoles, en moyenne, ont triplé depuis 50 ans. En France, ils ont diminué par 5. on faisait 12 quintaux à l'hectare, même pas. Si on faisait 14 quintaux à l'hectare, on en fait presque 80. Donc, un progrès partout. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas défendre la thèse inverse. Et puis, quel est le problème actuel de la plupart des pays ? Puisqu'on parlait de population, c'est la chute des naissances. C'est exactement le… C'est en Italie, rappelons-le, parce qu'on nous parle souvent de la chute des naissances pour le Japon, pour la Chine, où là, c'est 1,2 enfants par femme. Mais là, c'est en Italie que les naissances sont en effet. Le monde entier, sauf une exception pour l'instant. L'Afrique. Certaines parties de l'Afrique. Alors, attendez, c'est le mouvement vers la baisse des natalités tout à fait engagé en Afrique du Sud, au Kenya, mais enfin, ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire celle qui est à le Sahel, si vous voulez. On a parlé du Niger, il y a 6 enfants par femme. Eux, ils n'ont pas encore été, je dirais, atteints. par cette évolution fabuleuse. En Corée, on en est à moins d'un enfant par femme. Il en faut deux. 2,1. Comment ? 2,1 même. Non, même plus, parce qu'il n'y a plus de mortalité. Enfin, peu importe, 2,1 si vous voulez. Et ils en sont à un. Et c'est partout. L'Inde vient de passer en dessous de deux enfants par femme. Il y a 50 ans, ils étaient à 6 enfants par femme. Donc, la grande crainte de l'époque, ce n'est pas du tout qu'on soit trop nombreux. C'est que, on est de moins en moins d'enfants avec tout ce que ça suppose, parce que ce n'est pas très gai, une vie sans enfant. Et c'est ce vers quoi nous allons. En France, à cause, en partie, pas uniquement, mais en partie, du langage des écologistes, vous avez des jeunes qui ne veulent plus avoir d'enfants. certains qui se font stériliser, même, on a de plus en plus de gens qui disent qu'ils se font stériliser pour la planète. Et puis, rappelons, on avait commencé sur les vrais enjeux environnementaux et parmi eux, la pollution des eaux, avec la trace de perturbateurs endocriniens. La fertilité masculine a été divisée par deux depuis les années 50. En tout cas, dans les pays riches, où on a les plus grandes données, divisées par deux. Le sperme 30. Si vous voulez, ce sera ma conclusion. Tout devrait conduire à l'optimisme. à commencer par la donnée la plus élémentaire, l'espérance de vie. J'ai rappelé. Si je parlais de l'Inde tout à l'heure en disant qu'il y avait six enfants par femme, dans les temps anciens, sur les six, il y en a quatre qui mouraient. Ce que nous avons vécu du temps de Louis XIV. Les Français avaient six enfants par femme mais il y en a quatre qui mouraient parce qu'il n'y avait pas de médicaments, parce qu'il n'y avait pas de quoi manger, etc. Donc, nous avons un niveau de vie incomparable. Nous avons un niveau de vie, là je vous parle du Canada, en six heures, on peut aller en Europe. Le roi Louis XIV, quand il allait de Paris à Marseille, il fallait huit jours. Donc, même les souverains ne vivaient pas comme vit monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. Donc, le message que je voudrais transmettre, si j'en avais un, ce n'est pas du tout celui que vous me suggériez d'émettre. C'est un message d'optimisme et je reviens là-dessus. Pour moi, la seule manière, c'est de dire la vérité. La vérité, c'est les chiffres et on s'aperçoit que partout, pratiquement, les indicateurs sont positifs et non pas négatifs. Donc, revenons à l'optimisme et la manière de le faire, c'est de regarder la réalité, de s'apercevoir que nous vivons sur des idées fausses qui nous sont malheureusement transmises par les plus hautes autorités et à commencer par les Nations Unies. Alors, justement, dans les questions qui nous sont arrivées de nos auditeurs, vous avez « Comment sauver la jeunesse lorsqu'on voit qu'elle est de plus en plus nombreuse et abondante à être atteinte d'éco-anxiété ? » Et on a montré que l'éco-anxiété, ça allait jusqu'à des vasectomies, ça allait jusqu'à des couples de jeunes qui se félicitaient de se faire stériliser, parfois de façon irréversible et parfois de façon réversible, en disant « Voilà, non, ce serait un crime de mettre un enfant au monde parce que ça détruit la planète. » Alors, comment on fait pour désinstaller ces logiciels mortifères dans la population ? Il faut faire des émissions comme celles que vous faites, c'est-à-dire qu'il faut faire connaître la vérité. La vérité n'est pas du tout celle qu'on dit « La planète n'est pas en danger. » L'échauffement, en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent sur la planète. Alors, autrefois, on ne le savait pas. Maintenant, on sait tout instantanément. Ça brûle à Hawaï, on le sait tout de suite. Et on a l'impression que ça n'a jamais existé. Un seul exemple, pas d'incendie, mais d'inondation. Il y a eu en Chine, en 1934, si ma mémoire est bonne, des inondations majeures. On ne sait toujours pas s'il y a eu entre 1 et 3 millions de morts. Mais on n'en parlait pas. On n'en parlait pas parce que c'est à l'autre bout du monde. Donc, maintenant, on sait tout tout de suite. Et au lieu de transmettre la réalité, c'est-à-dire l'élévation du niveau de vie un peu partout, c'est quand même extraordinaire de voir que la France est pratiquement dans tous les sondages le pays le plus pessimiste du monde et que l'Inde, qui est un des plus pauvres, est un des plus optimistes. Donc, on a réussi à transmettre, à diffuser ce langage catastrophiste parce que ce sont des illuminés qui ont pris le pouvoir aux Nations Unies et ailleurs. Pour eux, c'est une religion. La religion est très simple. Tout va mal, c'est la faute de l'homme. Bon, c'est très simple. Et à partir de ça, il faut reconnaître qu'ils ont conquis le monde occidental, pas le reste de la planète, mais le monde occidental. Il faut donc faire simplement connaître la réalité des choses. et on y arrivera. Je ne suis pas pessimiste. Comme j'ai l'habitude de dire, tout ça est un château de cartes. Bon, il faudra trouver la bonne carte qu'on enlève en bas du château et il s'effondrera. Je n'en doute pas. J'espère que ça viendra le plus vite possible. Ce prix Nobel de physique fait sans doute partie des gens qui retirent les bonnes cartes et les 1500 signataires de la tribune qui sont tous des scientifiques et qui dénoncent clairement le caractère anti-scientifique du GIEC. C'est très frontal. Le titre, c'est qu'il n'y a pas d'urgence climatique. Il y a deux prix Nobel qui l'ont signé. Il y en aura d'autres. Quand il y aura une majorité de prix Nobel, on aura gagné. Oui, ou bien on aura des gens qui seront censurés et qui n'auront pas le prix Nobel. Alors, oui, de toute façon, quand vous parliez, par exemple, de l'optimisme relatif entre l'Inde et la France, ce n'est pas un ingénieur des ponts tel que vous que je vais apprendre que l'optimisme est une dérivée et que c'est quand on voit la dérivée du confort matériel que l'on a tendance à être optimiste. Or, justement, la dérivée du pouvoir d'achat, par exemple, et du confort matériel en France, pour le coup, elle a eu tendance à s'aplatir, voire même à s'annuler, alors qu'en Inde, elle ne fait que croître et en Chine aussi. Donc, c'est peut-être aussi pour cette raison, même si je sais qu'on adore se flageller en France et considérer que notre petit pays de 65 millions d'habitants est responsable de l'essentiel des maux de l'humanité. C'est quelque chose d'assez surprenant. Alors, on a eu quelques questions du genre comment expliquez-vous tous les incendies partout dans le monde et puis une autre alors comme ça, la sécheresse n'est pas liée au climat. Je vais quand même donner une pré-réponse. On l'a cité déjà dans notre discussion. Concernant les incendies, je vous invite à vous renseigner, il a été démontré par des journalistes d'investigation que la couverture médiatique des incendies cette année était inversement proportionnelle à leur fréquence relative, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été aussi bas en fréquence, mais ils n'ont jamais été aussi couverts. C'est-à-dire qu'on a vécu une année où le nombre d'incendies, en particulier en Méditerranée, n'avait jamais été aussi bas depuis au moins une vingtaine d'années mais par contre, la couverture médiatique a été au plus haut historique. Là, on est à l'échelle mondiale, on n'a jamais autant couvert les incendies. Donc évidemment, ça change complètement la perception que vous en avez. Vous vous dites, mon Dieu, ça brûle partout. Vous avez bien sûr les cartes météo qui sont rouges, rouge vif, rouge vermillon pour vraiment vous donner l'impression. D'ailleurs, j'ai oublié de citer que vous avez tout de même une présentatrice télé de la météo suisse qui s'est excusée en plein direct pour avoir montré des températures fausses, excessives, de 9 degrés. Donc elle s'est excusée. Elle dit, pardon, on vous a montré des températures qui étaient 9 degrés au-dessus de la réalité. C'est quand même une brutalité sans nom. Ça montre bien une tentative de manipulation. Mais quel est votre point de vue, Christian Girondeau ? Le phénomène est mondial, mais enfin je dirais qu'il est surtout dans les pays occidentaux, mais il va très loin. La télévision française publique a adopté une charte dans laquelle il est spécifié qu'on n'invite pas les gens qui ne croient pas aux théories officielles. Donc là, j'ai beaucoup de chance d'être interviewé par vous, mais j'ai aucune chance de passer à TF1 ou à France 2. C'est totalement exclu. et TF1, je n'en sais rien, mais enfin je parle des télévisions officielles, c'est interdit. Donc on a cette manipulation mondiale qui, vous savez, heureusement, il y a des précédents dans l'histoire qui doivent inciter à l'optimisme. Bon, tout le monde connaît Galilée, bien entendu, qui avait osé dire que ce n'était pas le soleil qui tournait autour de la Terre, mais plutôt la Terre qui tournait sur elle-même. Il a été obligé de se récuser parce qu'il y a un Italien qui, lui, a été brûlé vif. En Charta de Bruno. Exactement, en 1600, il a été brûlé vif. Donc, il a fallu plus d'un siècle pour que la curie romaine, qui était un peu la référence, c'était un peu l'ONU de l'époque, reconnaisse que, oui, c'était quand même plutôt la Terre qui tournait sur elle-même. Je vous reprends au vol sur cette réflexion parce que c'est vrai qu'on a toujours présenté que la science était justement la sortie de la religion, était la libération des savonaroles que justement la révolution scientifique avec Galilée, Leibniz, Newton, etc., nous avait libéré des dérives religieuses. Et en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une science qui rentre en plein dans les dérives religieuses. On l'a vu avec les recommandations de médecins qui disaient que boire son café debout était dangereux et qu'on risquait davantage d'attraper le Covid, qu'il fallait fermer les rayons culottes, qu'il fallait se faire des bisous avec des masques, qu'il fallait envoyer bien au Japon des gens qui regardaient la crémation par vidéo d'un proche qui n'avaient pas le droit de se rapprocher pour se prendre les uns dans les bras des autres. Comment on a pu arriver à ça finalement, qu'on ait une science qui soit devenue une nouvelle religion ? C'est que ce n'est pas une science. En réalité, je vais vous citer très vite trois autres, mais il y en a autant qu'on veut. Newton a mis au point la loi de la gravitation universelle. Pendant 75 ans, l'Académie des sciences a dit que c'était faux. Pendant 75 ans, il a fallu que Voltaire fasse un livre pour défendre les théories de Newton. Et Voltaire, ce n'était pas n'importe qui. Vous prenez Darwin quand il est revenu de Galapagos en disant qu'il y avait une évolution des espèces. Ce n'était pas possible. Pasteur avec les germes. Pasteur, l'ingénération spontanée des microbes, c'était pareil. Tout le monde savait bien que les chirurgiens n'avaient pas besoin de se laver les mains. C'est malveille, oui. Et à rien, puisque les microbes apparaissaient spontanément. Il a fallu dix ans, un pasteur, pour arriver à la vérité. Et puis la lobotomie, et ça, c'était au XXe siècle. Des gens pourraient vous dire à vous citer des exemples du XIXe et antérieur au XXe. Mais au XXe siècle, la lobotomie a gagné le prix Nobel, tout de même. Et puis Wegener, en 1910, a dit que, c'était quand même curieux, vous regardez une carte de l'Amérique latine, ça s'emboîte. Ça s'emboîte. Peut-être qu'avant, il y avait un seul continent, il a fallu 60 ans, pour que l'unanimité des géologues arrête de dire que Wegener était à faussaire. Il est mort, d'ailleurs, avant même qu'on ait reconnu ce travail. Il est mort bien avant. Donc, si vous voulez, ça a toujours existé. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'on pourrait dire, mais il y a quand même de plus en plus de gens éduqués qui font des études supérieures. Oui, mais ça, Descartes avait bien compris. entre le niveau de connaissance et le bon sens, ce sont des notions qui n'ont rien à voir. Donc, on a perdu le bon sens et ce sont des gens malhonnêtes intellectuellement, mais enfin, ce n'est peut-être pas un mot qui convient, c'est parce que pour eux, c'est leur raison d'être. Vous en connaissez, je vous connais, y compris ceux qui vous disent qu'il faut prendre l'avion quatre fois dans sa vie et pas plus. Ils sont sincères. Bon, comme j'ai l'habitude de dire, ils ne sont pas de bonne foi, il ne faut quand même pas exagérer, mais ils ne sont pas de mauvaise foi. Ils sont de foi. Pour eux, ça ne se discute pas. Donc, ces gens-là ont réussi à prendre le pouvoir au dépend de la vraie science. Donc, ne mettons pas en cause la science qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Dans ce petit livre, je raconte, j'ai parlé des 30 ans de mensonges du GIEC, mais il y en a autant que toutes les pages, on s'aperçoit que c'est faux. Vous savez comment ils fonctionnent. Ils font travailler des experts et puis après, ils font des communiqués de presse qui n'ont aucun rapport avec ce qu'ont dit les experts. C'est ça, la base du GIEC. Et pour une raison simple, ensuite, ils font voter ça par l'Assemblée générale du GIEC où il y a des représentants des 195 pays, des représentants diplomatiques, qui votent. Vous appelez ça de la science ? Oui, c'est la mise en scène du prestige et la mise en scène de l'autorité. On la connaissait avec les Nobels, etc. Alors, on a une question, justement, vous avez parlé de ces fameux 4 vols par an qui semblent être vraiment un agenda. On a les 15-minute cities. Alors, on a une question taquine dans le chat. Est-ce que ça concernera les présidents aussi ? C'est vrai qu'on voit systématiquement dans les COP. D'abord, quand vous avez eu une trentaine de COP et que rien n'a changé, vous vous demandez si ça sert à quelque chose. C'est tout de même ça, fondamentalement. Nassim Nicolas Taleb avait rappelé que les bureaucraties qui sont créées pour résoudre un problème ne le résolvent jamais dans l'histoire. Quand vous créez une bureaucratie anti-drogue, vous verrez encore de la drogue 50 ans plus tard. Parce que si la drogue n'existe plus, cette bureaucratie n'existera plus. Quand vous créez une bureaucratie anti-pauvreté 50 ans plus tard, vous verrez cette bureaucratie exister. Comme on le voit à San Francisco sur la lutte contre la pauvreté et les sans-abris, les populations de sans-abris. Vous avez une bureaucratie qui se gave, mais les sans-abris sont toujours là. Et ça, c'est vraiment très connu. Tous ceux qui étudient les organisations le savent. Quand vous créez une bureaucratie pour résoudre un problème, elle va tout faire pour garder le problème vivant parce que c'est ce problème qui l'a fait vivre. Mais donc, est-ce qu'avec tous ces gens, ces John Kerry qui prennent des jets, etc., est-ce que ça concernerait aussi ou est-ce qu'on n'aurait pas, par hasard, sans vouloir être complotiste, une société de classe avec des gueux qui, eux, ne pourront pas jouir des ressources terrestres et puis des ultra-puissants d'une jet set qui, eux, pourront prendre leur avion et leur yacht tant qu'ils le veulent ? Non, mais tout ça ne tient pas debout. Une seconde, il n'y a jamais eu, depuis la fin de la Covid, autant de monde dans les aéroports. D'ailleurs, vous avez fait allusion aux commandes d'avions en réaction qui ont explosé au dernier salon du Bourget. Les carnets de commandes sont pleins pour au moins 10 ans. Donc, bien entendu, les gens prendront l'avion. Bien entendu, les chefs d'État aussi. Mais ce n'est pas parce que les chefs d'État prennent l'avion que ce sera interdit aux autres ou alors il faudra immédiatement fermer les russes. Malheureusement, vous savez qu'il y a des précédents. Je ne veux pas être taquin encore une fois. Mais par exemple, sur les confinements, on avait eu, par exemple, un restaurant du groupe Altice où se retrouvait dans un bâtiment du groupe Altice en France où se retrouvait toute la fine fleur du gratin parisien en pleine période où vous aviez des amendes de 200-300 euros si vous alliez au restaurant ou si vous ouvriez. Oui, mais si vous voulez, là, je ne suis pas pessimiste. Ça ne tiendra pas. Je crois qu'il y a 2 milliards d'êtres humains qui ont pris l'avion cette année. Je pense que dans 10 ans, il n'y en aura 4 ou 5. On ne va pas lutter contre 4 ou 5 milliards de personnes. Non, tout ça ne tient pas debout. Tout ça ne tient pas debout. Ces prévisions apocalyptiques sont faites par des gens qui, encore une fois, ne sont pas des scientifiques, même si certains, d'ailleurs, ont des formations scientifiques. Ce qui est pour moi toujours une surprise. Mais on peut parfaitement avoir d'excellentes formations scientifiques et aucun bon sens. Et surtout, une vision viscéralement négative de l'homme. C'est ça qui a pris le pouvoir. Et que l'homme est un parasite, est une sorte de monstre qui détruit la Terre. La nature allait très, très bien avant qu'il y ait l'homme. Vous savez, on a parlé de religion, mais c'est exactement nos religions judéo-chrétiennes. Quand vous prenez la Genèse, il y avait le paradis avant que l'homme arrive. L'homme est arrivé. L'homme a tout détruit. Et l'homme est arrivé, il a péché, avec la femme en l'occurrence. Après, il faut qu'il se repente et s'il ne se repente pas, il va en enfer. C'est exactement ce qu'on nous raconte. Avant l'apparition de l'homme, la planète, elle est très bien. L'homme a péché, il a utilisé le pétrole, c'est très mal, etc. Il faut qu'il se repente, sinon la planète va brûler. C'est mot pour mot la même histoire. Donc, c'est bien un problème de religion, en l'occurrence, une fausse religion. Et c'est pour ça que je pense que la raison reviendra, encore une fois, le fait que maintenant il y ait des prix Nobel qui disent publiquement que tout ça ne tient pas debout, ça va commencer à faire bouger les choses. Alors, on a une dernière question. Combien de tonnes l'humanité rejette de CO2 par sa respiration ? C'est vrai que c'est... Alors, ne parlons pas de la respiration parce que tout de même ça serait limité puisque les tonnes de CO2 anthropiques sont associées au béton. Enfin, la construction, c'est un tiers des émissions de CO2 d'origine économique mondiale. Donc, bon, ok, l'humanité, là vous aviez dit, si vous pouvez nous rappeler ces chiffres, il y a combien de tonnes de CO2 dans l'atmosphère l'humanité à peu près en rejette combien de millions de tonnes, de centaines de millions de tonnes par rapport aux milliards de tonnes standard ? Alors ça, c'est l'excellente question que vous posez. D'ailleurs, je crois que c'est la première que je traite dans mon petit opuscule, dans mon livre. Les chiffres sont très simples. 3200 milliards de tonnes dans l'atmosphère, ce qui correspond aux 400 et quelques ppm. Mais les ppm, personne n'y comprend rien. Il faut parler en tonnes. En tonnes, on comprend. 3200. Les émissions de la planète, de CO2, on parle bien du CO2, 32 milliards. Donc, 1%. Mais, plus de la moitié de ces émissions est absorbée, j'allais dire immédiatement, par la végétation et les océans. Donc, de telle sorte qu'on en retrouve, mettons la moitié, donc on en retrouve 16 chaque année de plus. 16 à comparer à 3200, puisque là, on parle de chiffres, c'est 1 200ème. L'Europe, là-dessus, c'est un dixième des émissions de la planète. C'est donc un 2 000ème. Je ne vous parle pas de la France, il y a encore un dixième, ce qui fait un 20 000ème. Mais parlons même de l'Europe. En essayant de réduire un peu nos émissions, nous agissons sur un 2 000ème d'un phénomène. Et même au bout de dix ans, ça ne vous fera quoi ? Rien, ça ne vous fera d'autant moins. Rien que pendant ce temps-là, les pays en voie de développement, eux, ils seront passés, alors on va parler de leurs émissions, de 20 milliards de tonnes, à peu près, c'est ce qu'ils émettent actuellement, à, dans 20 ans, on pense, près de 30 milliards. Donc, ça ne rime à rien ce que nous faisons. Et encore une fois, le plus extravagant, c'est probablement dû au fait qu'on ne compte pas de la même manière les CO2 dans l'atmosphère et les CO2 que nous, nous émettons. Mais le constat est sans appel. Ce qu'on nous demande de faire ne sert rigoureusement tant à rien. Sauf, Christian Girondeau, si on émet l'hypothèse, la probabilité que le contrôle politique pût être un mobile à tout cela, ou en tout cas un prétexte, un intérêt, et que de la même façon qu'à la Renaissance ou bien pendant le Moyen Âge, le millénarisme, on pouvait vendre des indulgences, on pouvait, à chaque fois que quelqu'un décédait de la peste ou du typhus, on pouvait lui demander de léguer tous ses biens à telle ou telle organisation pour pouvoir racheter son âme qui était de toute évidence la plus sale. Et aujourd'hui, il y a ce péché originel, vous l'avez rappelé, chacun doit racheter son âme parce qu'on doit clairement, disons-le, le péché originel, c'est vous êtes coupable d'exister. Eh bien là, c'est vous êtes coupable d'exister puisque votre existence, les vêtements que vous portez, les véhicules que vous utilisez, la nourriture que vous mangez, si ce n'est pas des insectes, mais je rappelle que NPR a dit que c'était une théorie du complot après en avoir fait l'apologie pendant dix ans. Eh bien, vous êtes coupable d'exister, donc votre existence doit être rachetée, il n'y a rien de mieux pour mettre un pays en esclavage. ...maître du jeu. Nous, les pays développés, c'est ça la grande différence. Aujourd'hui, les pays développés, c'est un tiers des émissions de CO2 de la planète et de l'OCDE. Les pays en voie de développement, on pense un petit fier, deux tiers. Les prévisions qu'on a faites pour 2040, un peu moins de 20 ans, c'est que ce ne sera plus d'un tiers, un tiers, mais trois quarts, un quart. Donc, nous allons, nous, les pays qui seraient tentés, à mon avis, ça ne pourra pas marcher, mais qui seraient tentés d'aller dans cette voie, nous n'allons plus être maître du jeu, nous ne sommes plus maître du jeu, nous n'allons plus compter. Et le reste de la planète, lui, il a du bon sens, il veut sauver ses enfants et il veut élever le niveau de vie de sa population. Donc, nous ne comptons pratiquement pour rien et encore une fois, c'est pour ça que ce que nous faisons ne sert absolument à rien. Christian Gérondeau, monsieur l'ingénieur, je vous remercie vraiment beaucoup d'être intervenu sur notre chaîne et vraiment, merci, oui, et donc, je rappelle la conférence que vous donnez à Montréal en septembre, le lien est dans la description de cette vidéo. On apprécie particulièrement votre recul et le fait qu'encore une fois, comme on l'a dit en ouverture, vous avez connu l'époque où on nous disait qu'on avait une aire glaciaire qui nous attendait dans les années 90, qu'on avait le pic pétrolier en 2004-2005, qu'on n'allait avoir aucune glace après l'aire glaciaire, fin de la glace nord-sud en 2010. Je n'ai même pas parlé de la fin du Gulf Stream qui reste un risque réel pour le coup, mais dont on ne parle pas parce que ça induirait un refroidissement plutôt qu'un réchauffement. Alors, il vaut mieux montrer des cartes brûlantes avec du rouge partout. Christian Girondeau, merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, mon mot de la fin sera un mot d'optimisme. Partout, tous les indicateurs sont positifs. Qui aurait dit que l'Inde serait aujourd'hui un grand exportateur de céréales ? Qui aurait dit que le Bangladesh, qui est tout petit, maintenant, a surélevé ce qu'il fallait pour se protéger des inondations et est auto-suffisant en nourriture alors que sur quelques départements, vous avez, je crois, 150 millions d'habitants. Donc, partout, nous voyons de l'optimisme et nous voyons de l'optimisme que traduisent les sondages dans ces pays qui sont les plus pauvres mais qui ont de l'espoir. Alors, gardons l'espoir. Nous, nous sommes les plus favorisés de la planète. Arrêtons d'être pessimistes, arrêtons de répéter à nos enfants des choses complètement fausses que nous détruisons la planète, que nous sommes coupables. Non, nous ne sommes pas coupables. Nous avons la caractéristique d'exister. Nous avons bien le droit d'exister. En disant, juste, je ne voulais pas vous couper sur ça, détruisons la planète. C'est le climat dont on nous dit dans cette vidéo, dont on nous dit qu'on le détruit. Pour la planète, tous les masques qu'on a jetés dans les océans, tous les continents de plastique, ça, ça restera des sujets sur lesquels il faudra intervenir. Mais vous dites, je prends la parole. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Il y a des vrais problèmes. Mais vous savez, il y en a qui sont réglés. J'en prends un. La pollution de l'air. Je terminerai peut-être là-dessus parce que c'est caricatural. Il y a eu autrefois des problèmes de pollution de l'air extrêmement graves. Il y a eu un épisode à Londres il y a une cinquantaine d'années. Il y avait 10 000 morts, des enfants, etc. Aujourd'hui, on a supprimé tous les polluants. Les voitures ont été dépolluées, les camions ont été dépolluées, les chauffages ont été dépolluées, les usines ont été dépolluées. Il n'y a plus de pollution de l'air. Et il y en a une preuve. Regardez les façades de nos immeubles. Regardez la façade de Notre-Dame qui a été nettoyée il y a 25 ans. Elle est toujours blanche malgré l'incendie qui a eu lieu à l'arrière de Notre-Dame. Eh bien, le dernier sondage d'opinion a montré que 94% des Français pensaient que l'air était de plus en plus polluée. Donc, voilà où nous en sommes. Soyons optimistes, les choses vont mieux et ne croyons pas ceux qui, sans arrêt, veulent répandre de pétimisme et de catastrophisme. Ils ont tort et ce ne sont surtout pas eux qui représentent la science. Christian Gérondo, merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir.